Si les gens étaient de la pluie, j'étais de la bruine et elle un ouragan. Je pense que cette citation est vraiment ce qui peut le mieux résumer un scorpion à mes yeux. Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos des personnes qui sont du signe astrologique scorpion. Je suis trop contente parce que je suis scorpion. Du coup le choix était très difficile puisque en tant que scorpion, j'ai juste envie de vous recommander tous mes coups de coeur en me disant bah je suis scorpion, si vous êtes scorpion ça va vous plaire. Mais non, nous allons d'abord décrire les caractéristiques de ce signe. Comme d'habitude je prends les petits traits de personnalité que ma mamie qui est passionnée d'astrologie m'a envoyé. Mais je vais aussi vous donner ma définition des scorpions puisque étant scorpion je pense que je suis très bien placée pour le faire. Et je connais énormément de scorpions et j'aime beaucoup les scorpions. Enfin, il y a moitié scorpion que j'y teste, moitié scorpion que j'aime. En gros si vous êtes scorpion, il y a 50% de chance que je vous apprécie, 50% de chance que je vous haïsse. Quelle horreur dit comme ça ! Alors le scorpion c'est un signe qui est réputé pour être un signe assez franc. Et je sais que c'est quelque chose qui peut parfois déranger chez le scorpion justement. C'est un signe qui veut dire les choses, pas toujours avec tact du coup. C'est un signe qui est quand même assez sûr de ce qu'il veut, de ce qu'il pense et qui impose un petit peu son avis tout en écoutant les autres je pense quand même. Et c'est un signe qui tout au long de sa vie vit un grand combat intérieur justement, vie, mort, c'est un signe qui se pose beaucoup de questions à propos de tout ça. Un signe qui du coup est très sensible, voire hyper sensible, même s'il le cache beaucoup parce que le scorpion de premier abord c'est pas forcément un signe sensible. C'est quand même un signe qui est très sûr de lui, qui en jette un petit peu. En tout cas moi les scorpions que je connais sont très charismatiques en général. Et en amour c'est un signe qui est très passionnel. Le scorpion c'est vraiment un signe qui est réputé d'ailleurs en sexualité pour être oulala la folie. Et en amour voilà qui est très sans limite, qui aime vraiment du plus profond de son cœur mais qui a besoin d'être entouré de personnes qui sont plutôt entières parce que c'est une personne entière justement. C'est un signe qui est très psychologique, qui analyse beaucoup les gens autour de lui et qui a tendance d'ailleurs à assez bien analyser les gens, voire un peu trop peut-être. Et donc qui est quand même un signe très psychologique, c'est-à-dire que les scorpions ils aiment beaucoup aider les personnes qui ont des problèmes ou autres parce qu'ils ont l'impression de pouvoir analyser un petit peu les situations. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Je laisse les scorpions me dire dans les commentaires si ces descriptions vous semblent vous correspondre ou non. Moi en vrai le scorpion c'est vraiment un signe qui m'a toujours collé à la peau par toutes les caractéristiques du signe en fait. Donc je suis assez fascinée, chez moi ça marche super bien. Et ma mamie m'a toujours dit que les scorpions ils ont deux possibilités de chemin. Il y a les scorpions destructeurs et les scorpions qui sont phénix. C'est-à-dire les scorpions qui renaissent de leur cendre donc qui vont quand même avoir des coups difficiles mais qui vont toujours renaître de leur cendre et qui potentiellement font renaître des gens de leur cendre aussi. C'est pour ça que je vous disais, moi les scorpions destructeurs j'en ai croisé pas mal dans ma vie et donc je ne les aime pas. Et les scorpions phénix j'en ai croisé beaucoup aussi et je les adore. Et en fait tout le monde ressent un peu cette dualité je pense pour le signe du scorpion parce que les scorpions j'ai l'impression que soit on les adore soit on les déteste. J'espère que vous n'êtes pas beaucoup à me détester quand même. Mais en tout cas je sais qu'il y a des gens ils sont en mode Oh les scorpions bah ! Il y a des gens qui sont en mode coeur coeur les scorpions. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt coeur coeur les scorpions ou ciao les scorpions. J'attends comme d'habitude vos commentaires, vos petits likes sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, mes avis livrets vous plaisent. Et on passe d'ailleurs aux avis sur les livres destinés aux scorpions. De toute façon si vous me connaissez bien vous n'allez pas être surpris. On commence par un roman de Cat Clark parce que Cat Clark me semblait être nécessaire dans cette vidéo sur les scorpions. Pour moi si vous êtes scorpion vous allez apprécier absolument toute sa bibliographie. Mais confusion je n'en avais jamais parlé dans ses vidéos signes astrologiques donc le voici. Confusion de Cat Clark publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Grace qui a 17 ans et qui en a marre de la vie. Et soudainement elle va se réveiller dans une pièce sans fenêtre avec une table, des stylos, des feuilles vierges et un beau jeune homme qui la retient prisonnière. Elle va alors coucher sur papier ses souvenirs, sa vie et au fur et à mesure qu'elle le fait évidemment les souvenirs vont l'assaillir. Et on va peu à peu apprendre à rencontrer et découvrir ce personnage de Grace. Et tout au long de cette histoire Grace sent qu'elle se cache quelque chose c'est à dire qu'elle va avoir beau parler de son amour sans espoir pour Nat ou de sa relation avec sa meilleure amie qui se dégrade elle sent qu'il y a autre chose, quelque chose de plus profond et je ne vous dis pas quoi, il faudra le lire pour le savoir. Pour moi Kat Clark c'est une autrice qui écrit des romans extrêmement psychologiques c'est pour ça que les scorpions ne peuvent qu'apprécier ces livres à mes yeux alors moi en tant que scorpion j'aime beaucoup les trucs un peu glauques, un peu sombres je sais pas si c'est votre cas si vous êtes scorpion mais du coup Kat Clark pour le coup c'est assez glauque et assez sombre mais en même temps très profond et très humain et c'est ce que j'aime beaucoup dans ses livres et Confusion n'avait pas fait exception à la règle ça avait été un gros coup de coeur à l'époque moi j'apprécie davantage les premiers romans de Kat Clark que les plus récents d'ailleurs j'avais fait une vidéo entière, je vous la mets en barre d'infos sur les romans de Kat Clark parce que franchement c'est une autrice, elle sort plus de livres là je suis un peu frustrée mais vraiment autrice pépite donc en tant que scorpion vous n'avez pas un seul conseil vous avez tous les livres de Kat Clark à lire et ils sont juste là bref, roman en plus qui questionne beaucoup sur la vie, la mort le personnage de Grace il est assez sensible et tout donc vraiment moi en tant que scorpion j'ai été conquise par ce roman ensuite on continue avec la vie, la mort, l'hypersensibilité avec Moon Brothers de Sarah Crossan publié aux éditions Rajo encore une fois les livres de Sarah Crossan je pense peuvent énormément toucher les scorpions parce que c'est vraiment une autrice formidable vous allez rigoler parce que je vais faire ça pour chaque livre en fait c'est l'histoire de Ed et Joe qui sont frères et Joe lorsqu'il était petit garçon son frère Ed est parti de la maison et maintenant qu'il a 17 ans il se rend compte que son frère est en fait dans une prison et surtout qu'il va être condamné à mort pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis ça on ne le sait pas en commençant l'histoire et justement c'est un livre qui questionne beaucoup sur la peine de mort bien évidemment et aussi le fait que peu importe qu'un acte horrible ait été commis ou non est-ce qu'on doit punir de la sorte la famille du bourreau en fait et j'ai trouvé la thématique hyper intéressante parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire bah la personne elle a commis des actes horribles évidemment elle mérite la mort déjà pas forcément je tiens à dire ce n'est pas ma manière de penser mais en plus de ça quand on condamne quelqu'un à mort on condamne aussi sa famille entière finalement à être brisée et à ne potentiellement jamais se relever de tout ça parce qu'en plus de perdre l'estime qu'ils avaient en quelqu'un de leur famille ils vont aussi perdre cette personne sans forcément avoir de possibilités d'explication de renaissance etc donc un roman hyper intéressant à ce propos je trouve qui pour moi correspond beaucoup aux scorpions parce que si vous êtes sensibles comme moi vous allez beaucoup pleurer mais aussi quand on voit les questionnements pour moi comme le signe du scorpion c'est un signe très psychologique là on est encore sur un livre qui nous fait nous poser énormément de questions qui nous fait beaucoup réfléchir et c'est ce qui est hyper intéressant aussi dans cette histoire qui est assez sombre aussi et qui peut correspondre du coup un peu au mood des scorpions encore une fois c'est mon avis mais bon je vais faire des sondages je pense en mode combien il y a de scorpions qui me suivent genre sur Instagram je ferai un petit sondage en story parce que ça m'intéresse on est combien de scorpions sur le souffle des mots nous passons à présent à Rita de Marie Pavlenko publiée aux éditions Flammarion encore une fois lisez tous les romans de Marie Pavlenko parce que c'est une autrice merveilleuse mais Rita c'est un livre qui est hyper énigmatique et mystérieux et ça je sais que c'est un trait de caractéristique des scorpions parfois c'est à dire que quand on rencontre un scorpion parfois c'est dur de cerner sa personnalité en entier alors moi je pense que je suis un peu cernable quand même enfin j'ai l'impression même si les gens ne connaissent pas toutes mes phases sombres mais je connais beaucoup de scorpions qui ont vraiment la facette en public et ensuite quand on creuse on apprend plein de choses et Rita c'est vraiment un livre comme ça parce que dès le début on a une certaine intrigue qui va planer tout au long de l'histoire et il n'y a qu'à la fin qu'on a enfin le fin mot mais ça je ne le dis pas donc Rita c'est l'histoire de Rita mais c'est pas Rita qui va raconter cette histoire justement c'est tout son entourage c'est à dire que dès le début de l'histoire on comprend qu'il s'est passé quelque chose quelque chose de grave quelque chose en lien avec Rita et dès lors ses amis et son amoureux vont dresser le portrait de Rita depuis le jour où ils l'ont rencontré quand elle est arrivée dans leur lycée jusqu'au moment du drame on ne sait pas à qui s'adressent ces personnages et c'est ce qui fait toute l'intrigue du livre aussi c'est ce qui fait aussi qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à Rita et peu à peu par des petits fils vont se tisser et nous permettre de dresser un petit peu une carte d'indice et potentiellement de comprendre ou non ce qui est arrivé à Rita et Marie Pavlenko c'est une autrice qui écrit les personnages avec énormément de justesse de réalisme et de profondeur des émotions sont des personnages très incarnés c'est-à-dire que ce sont vraiment des personnages auxquels on s'attache et qu'on pourrait potentiellement rencontrer demain dans un coin de rue tellement ils sont vrais et pour moi c'est hyper important quand les personnages sont vrais parce qu'on le disait les scorpions ce sont des personnes vraies qui ont besoin de s'entourer de personnes vraies c'est des personnes qui ont besoin de dire les choses et qui ont besoin qu'on leur dise les choses des personnes qui n'aiment pas forcément qu'il y ait un truc qui plane longtemps sans que ce soit mis à plat sur la table alors ça reste des personnages qui piquent et qui ont tendance à dire les choses un petit peu par des biais pas forcément le meilleur biais parce que les scorpions ils ont tendance des fois à pour dire une vérité piquer être un petit peu provocateur et tout mais justement c'est ce que j'aime aussi dans cette histoire c'est qu'on va un peu faire des tours faire des tours jusqu'à finir par découvrir la vraie Rita c'est un livre hyper émouvant encore une fois ça va probablement vous faire pleurer et vous toucher profondément mais c'est ce qu'on aime avec Marie Pavlenko on passe à des évidences je suis navrée là ça change un petit peu niveau thématique évidemment je ne pouvais pas faire une vidéo sur les scorpions sans parler de romances d'Arnaud Catherine publie aux éditions Robert Laffont dans la collection R parce que romance c'est la passion et on l'a dit au tout début le scorpion c'est la passion amoureuse c'est la fougue il ne fait rien à moitié le scorpion il est toujours très intense ce qui fait que romance c'est vraiment le livre parfait pour les scorpions puisque c'est l'intensité même de l'amour romance vraiment moi je... il faut que je les relise en fait je pense que cet hiver je vais les relire parce que vraiment c'est... romance c'est ma vie je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir une intégrale d'ailleurs tiens je vais leur dire bref romance c'est l'histoire de deux meilleurs amis Vince et Octave qui ont une relation amicale qui va potentiellement un petit peu déraper sauf qu'ils vont remettre ça sur le dos de l'alcool tout ça parce que c'est pas possible leur relation ne peut pas changer et on va plus particulièrement suivre le personnage de Vince qui est gay qui écrit d'ailleurs dans le métro des garçons volés c'est à dire que quand il croise des garçons dans le métro dans la rue il va dresser des portraits de ces garçons qu'il trouve beau et qui potentiellement font monter le désir en lui et donc Vince ça va être d'autant plus dur pour lui puisque lui il est totalement au fait de sa sexualité il l'assume complètement même si parfois c'est pas toujours facile à cause de certaines personnes autour de lui et donc cette relation qui va naître ou changer ça va un peu bouleverser tout l'équilibre de Vince et d'Octave et moi je suis complètement fan des livres comme ça où l'amour c'est vraiment de l'amour fougueux c'est de l'amour passionnel et en fait on en revient un petit peu à Marie Pavlenko mais elle m'a dit un jour les adultes qui lisent du Young Adult c'est aussi potentiellement des adultes qui sont restés sur ce flot d'émotions un petit peu comme ça parce que les adultes en général ils arrivent à atteindre parfois un flot d'émotions plus stable alors que les ados vivent les émotions avec beaucoup plus d'intensité mais en fait on est énormément d'adultes à vivre les émotions toujours avec autant d'intensité et à faire toujours autant de vagues dans notre esprit dans notre coeur dans notre corps et du coup Romance c'est exactement ça en fait c'est que moi en le lisant à 20 ans 25 ans j'étais comme Vince qui avait genre 17-18 ans et qui vivait les émotions puissance 10 000 et ce que j'aime beaucoup avec Romance c'est que c'est une trilogie donc vous pouvez lire les 3 tomes et que les personnages grandissent aussi et que du coup on peut un peu grandir avec eux même si moi je suis quand même beaucoup plus vieille qu'eux mais j'ai un peu de mal à me dire que je suis pas encore une grande ado comme dans les livres comme Romance en fait mais pour moi l'amour c'est tellement c'est tellement central et du coup Romance c'est exactement ça donc vraiment je ne peux que vous le recommander et en même temps c'est profond c'est un petit peu sombre parfois et c'est ce qui me plaît autant dans cette trilogie mais aussi dans le tome 1 qui est particulièrement comme ça en fait chaque tome a un petit peu ses spécificités et Romance il est particulièrement bouleversant prenant et passionnel et je l'aime d'un amour fou Vince son amour dans cette histoire il est aussi fou et puissant que mon amour pour ce livre et enfin encore une évidence qui est-tu Alaska de John Green publié aux éditions Gallimard bon là c'est la version collector mais vous avez évidemment les versions normales aussi qui est-tu Alaska pourquoi mais parce qu'en fait pour moi Alaska pourrait être scorpion mais Alaska pourrait être pas mal de signes parce que je crois que je vous l'ai présenté dans pas mal de signes et c'est ça qui est drôle et en même temps qui correspond vraiment au scorpion parce que comme je vous le disais c'est pas forcément quelqu'un de facile à cerner et comme il y a le côté un petit peu sombre en fait le scorpion pour moi il a plein de caractéristiques d'autres signes que j'ai pu vous citer dans toutes mes vidéos astrologiques qui sont sorties depuis le début de l'année et c'est ce que j'aime beaucoup et pour moi Alaska elle est un petit peu un mélange de tout ça qui est-tu Alaska c'est l'histoire de Miles qui va entrer dans une sorte d'internat en fait pour continuer ses années lycées et il va faire la rencontre là-bas d'Alaska de qui il va très vite tomber amoureux et vous voyez genre passionnément amoureux et Alaska Alaska c'est justement un personnage qui est fougueux qui est libre qui est un peu insaisissable et instable et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cette histoire c'est que pour moi Alaska c'est typiquement un personnage qui pourrait être scorpion parce que justement elle a ce côté ce côté extrêmement sensible très torturé aussi très concept de vie de mort tout ça tout ça personnage un peu chiant en fait je dirais qu'Alaska c'est peut-être un peu le scorpion destructeur plus que le scorpion qui renait de ses cendres et je trouve ça intéressant parce que ça reste un personnage que j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve qu'elle a beaucoup de charme séparé en deux parties avant et après je ne vous dirai pas avant et après quoi et c'est un livre assez bouleversant qui aborde des thématiques hyper profondes sur la vie sur la mort sur le deuil sur la santé mentale même si je pense que c'est pas aussi bien abordé que si ce livre avait été écrit maintenant c'est à dire que c'est plus flou et philosophique mais en même temps je trouve ça bien parce qu'on peut tous s'y reconnaître mais en même temps vous voyez s'il avait été écrit en 2023 ce livre il y aurait beaucoup plus de termes vraiment je pense écrits noir sur blanc à propos de la santé mentale mais quand il a été écrit c'était pas encore quelque chose qui était autant abordé partout et vous voyez genre la citation derrière c'est une de mes citations préférées du roman c'est si les gens étaient de la pluie j'étais de la bruine et elle un ouragan et vraiment pour moi cette citation elle dit tout sur Alaska et elle dit tout sur les scorpions aussi parce que beaucoup de scorpions que je connais c'est ça en fait c'est que les gens sont de la pluie certaines personnes sont plus de la bruine par exemple les balances je les vois plus comme de la bruine mais genre c'est beau genre c'est des signes calmes quoi et les scorpions c'est des ouragans pour beaucoup et voilà je pense que cette citation est vraiment ce qui peut le mieux résumer un scorpion à mes yeux même si évidemment encore une fois chaque scorpion est différent et ça se trouve vous avez l'impression que je me vante de ouf en mode ouais moi je suis géniale je suis un ouragan mais non mais ça a ses avantages et ses inconvénients d'être un scorpion c'est à dire que je pense qu'il y a plein d'avantages parce que j'adore être quelqu'un de très sensible de très psychologique qui analyse plein de choses mais en même temps c'est un signe qui peut potentiellement être plus facilement dépressif ou anxieux donc est-ce que c'est tout le temps positif je ne crois pas mais si je devais changer de signe je ne changerais pas bref voilà pour ces 5 livres que je recommande au scorpion j'ai hâte de lire vos commentaires de savoir si vous êtes scorpion si vous avez les mêmes goûts que moi les mêmes envies que moi dites-moi tout moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là